Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Courage, c'est le dernier gros cours de la saison 2. Aujourd'hui, on voit ensemble les suffixes honorifiques, qui sont des suffixes que l'on va mettre après le nom d'une personne, quand on s'adresse à une personne ou quand on la mentionne, pour indiquer la position du locuteur vis-à-vis de cette personne, la relation du locuteur vis-à-vis de cette personne. Cette relation, ça va souvent être du respect. Ces suffixes accompagnent souvent d'autres indicateurs de politesse que l'on verra plus tard, notamment je pense à la forme polie des verbes que l'on verra dans la saison 3, mais voilà, pour l'instant on va s'attarder uniquement à ces suffixes. C'est quelque chose d'extrêmement présent dans la langue japonaise, je suppose que vous avez déjà croisé ça plein de fois dans les mangas, dans les animés, dans les jeux, dans les films japonais que vous avez pu consommer. Ok, alors, ces suffixes honorifiques. Je vais commencer par vous dresser une liste, et puis ensuite on verra les différentes règles d'utilisation. Comme pour les pronoms personnels, il en existe tout plein, dont certains qu'on ne croise jamais, ici je vais vous mettre les plus utilisés. Je commence avec le suffixe honorifique "-san", que l'on va écrire comme ça en hiragana, qui marque le respect. C'est le plus répandu, c'est l'équivalent un peu à monsieur-madame en français. On va le mettre après le nom d'une personne, quand on s'adresse à cette personne ou quand on la mentionne. Par exemple, imaginons je parle d'un nom qui s'appelle Toriyama, et bien je vais mettre Toriyama-san. Je vous donne deux exemples différents pour ces deux utilisations, quand on s'adresse à la personne ou quand on la mentionne en parlant à quelqu'un d'autre. Toriyama-san, ogenki desu-ka. Comment allez-vous, monsieur Toriyama ? Ici je m'adresse directement à monsieur Toriyama, j'utilise l'expression qu'on a vu dans le cours sur les formules de politesse. Comment allez-vous, ogenki desu-ka, desu-formes polies, parce que voilà, à cohérence avec l'utilisation du suffixe sonorifique san. Et puis, second cas d'exemple, Toriyama-san wa doko ni runo. Où est monsieur Toriyama ? Ici je ne parle pas directement à monsieur Toriyama, je parle à quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas forcément besoin d'utiliser la forme polie. Mais comme je parle de monsieur Toriyama et que j'ai dû rester pour lui, j'utilise quand même le suffixe san. Vous voyez, en japonais, en général, quand on appelle quelqu'un par son nom, c'est le cas ici dans le premier exemple. On le met en premier dans la phrase, au début de la phrase. Autant en français, c'est « Comment allez-vous, monsieur Toriyama ? », le nom est à la fin de la phrase. Autant en japonais, ça se fait beaucoup de mettre le nom de quelqu'un en début de phrase pour introduire la phrase. On s'adresse d'abord à la personne dans la plupart de son nom avant de dire sa phrase. Du coup, voilà, ce suffixe san est très utilisé pour nommer quelqu'un dont on n'est pas forcément proche. Et ça peut aussi être utilisé dans un couple. Il y a certains membres de couple qui vont s'appeler l'un l'autre en utilisant le suffixe san. Je continue avec le suffixe honorifique sama, celui-ci a un kanji, qui marque un grand respect envers une personne bien plus haut placée que soi, une personne que l'on admire. Par exemple, les dieux. Dieux en japonais, on peut dire kamisama. Sama, on peut également l'utiliser sur des invités importants ou des clients, parce qu'au Japon, on est dans un système dans lequel le client n'est pas roi, mais dieu. Le client est extrêmement important et extrêmement bien traité de la part du personnel des magasins. Du coup, ce suffixe sonorifique, qui peut être utilisé dans plusieurs cas différents, est assez difficile à traduire. Souvent, on va passer par des adjectifs. Par exemple, quand on parle au dieu Zeus, par exemple, en français, on va dire « au grand Zeus », pour équivaloir au Zeus-sama. Ou, d'ailleurs, le sama, on ne va pas forcément le traduire. Vous savez que là, on est dans une partie dans laquelle on parle de sujets de la langue japonaise, que l'on n'a pas forcément en français, des nuances qui n'existent pas forcément en notre langue, donc que l'on ne va pas forcément pouvoir traduire concrètement. Je continue avec le suffixe sonorifique « kun », que l'on utilise quand on s'adresse à un homme de statut inférieur, un jeune homme, un garçon, ou un homme pour qui on a de l'affection. C'est quelque chose qu'on va pouvoir traduire par « mon petit ». Par exemple, je ne sais pas, « mon petit Toriyama », si effectivement on a de l'affection et qu'on est proche de cette personne. D'ailleurs, vous remarquez, le kanji de « kun », c'est également le kanji de « kimi ». C'est sa lecture signo-japonaise, « kimi » qu'on a vu dans le cours sur les pronoms personnels. Et ben voilà, on retrouve cette idée de, c'est à peu près le même sens, cette idée de, voilà, un homme dont on est proche, pour qui on a de l'affection. « Kun », c'est un suffixe sonorifique qui est utilisé, du coup, vers les hommes, qui est masculin. Mais il peut arriver, parfois, que l'on l'utilise envers une femme, par exemple une employée ou une élève. Comme d'habitude, si je ne vous dis rien, comme c'est le cas pour « san » et « sama », ça veut dire que le suffixe sonorifique peut être utilisé aussi bien sur un homme et sur une femme. Mais bon voilà, ici « kun », c'est sur les hommes. Et alors là, je vous donne la personne sur qui le suffixe peut être utilisé. Mais la personne qui utilise le suffixe sonorifique, la personne qui dit la phrase, ça peut être, bien sûr, dans n'importe quel cas, aussi bien un homme qu'une femme. Je continue avec le suffixe « chan », qui, généralement, est utilisé envers une femme, envers une fille attachante, mignonne. On va pouvoir traduire ça par « ma petite », par exemple. C'est également utilisé envers les bébés. Alors, quand il s'agit des bébés, c'est aussi bien utilisé envers un garçon qu'une fille. Mais voilà, très généralement, c'est féminin. C'est un peu similaire à « kun », mais il y a quand même une différence. « Kun », c'est quelqu'un qui est plus jeune que soi. Donc, par exemple, si on a 50 ans, on va pouvoir l'utiliser envers un homme qui a 45 ans. Alors que « chan », c'est vraiment réservé aux personnes qui sont très jeunes, limite en dessous de l'âge adulte. Donc voilà, on a quand même cette différence à bien percevoir entre les deux. D'ailleurs, le mot « bébé » en japonais se dit « aka chan ». Alors « aka », vous connaissez, ça veut dire « rouge ». Et du coup, après le suffixe honorifique « chan », pour dire un truc rouge dont on est attaché, mignon, parce que du coup, quand un bébé naît, il est tout rouge. Et puis, je termine avec « chan », on a un dérivé qui est « tan », qui est une version encore plus mignonne, comme si elle était mal prononcée par un enfant, et que, notamment, on trouve beaucoup, que les gens utilisent beaucoup sur internet. Et je termine avec le suffixe honorifique « she », qui, tout comme ça, marque le respect « monsieur », « madame », mais envers une personne que l'on ne connaît pas directement. Donc là, on est dans le cas dans lequel on mentionne quelqu'un, pas dans le cas dans lequel on peut s'adresser à quelqu'un, vu qu'on ne connaît pas directement la personne. « She », il est utilisé dans les discours formels, officiels, notamment aux infos, à la télé, ou dans des documents légaux. Ce suffixe honorifique, on l'a déjà croisé, notamment dans le mot « kare-shi », pour le petit ami, voilà pourquoi on met « shi » sur « kare » qui, de base, veut dire « il ». Et puis, vous vous souvenez, en cours sur les unités de mesure, on avait vu « seishi nijudo » pour dire « 20 degrés Celsius ». Qu'est-ce que c'est ce « seishi » ? En fait, c'est « serushiusu shi », donc « monsieur Celsius », que l'on a comme ça abrégé en « seishi », tout simplement. Bon, maintenant qu'on a présenté tout ça, on va voir plein de règles d'utilisation. Les suffixes honorifiques peuvent être mis aussi bien sur un nom que sur un prénom. Je prends l'exemple d'une personne qui s'appelle Toriyama Akira, « Akira » étant le prénom, et bien on peut aussi bien dire « Toriyama-san » que « Akira-san », alors qu'en général, en français, « monsieur », « madame », on ne le met que sur le nom de famille. Si jamais on a les deux ensemble, en japonais, alors on met le suffixe honorifique sur le dernier, celui qui arrive en dernier, donc ici, ça va être « Toriyama Akira-san ». Parce que vous vous souvenez bien qu'en japonais, le nom de famille se met en premier. Quand on est dans une phrase, on n'a pas d'espace comme ça entre le nom de famille et le prénom, mais quand on en a besoin, c'est le cas ici, ou par exemple dans un générique à la fin d'un film, oui, on va pouvoir mettre comme ça un petit espace entre le nom de famille et du prénom pour bien les dissocier. Les suffixes honorifiques, bien entendu, on peut les utiliser sur des noms étrangers écrits en katakana, par exemple « Harry Potter », « Harry Potter », « Harry Potter », on va pouvoir dire aussi bien « Harry-san », « Potter-san », et du coup, avec le prénom et le nom de famille, « Harry Potter-san », et ici, du coup, on garde bien l'ordre occidental avec le prénom en premier et le nom de famille en second. Je rappelle qu'appeler quelqu'un par son nom plus un suffixe honorifique, c'est une très grosse alternative à « Anata », vous vous souvenez, on peut comme ça tutoyer quelqu'un en l'appelant par son nom, et bien ça se fait très bien de mettre le nom plus le suffixe honorifique, ça c'est vraiment très utile pour ne pas avoir à tutoyer, vous vous souvenez, « Anata, c'est un petit peu délicat », comme ça une personne. De base, un suffixe honorifique, ça ne se met que sur un nom propre, mais on peut également le mettre sur des noms communs pour les transformer en noms propres, pour faire ça un peu de manière mignonne. Par exemple, on croise un chat dans la rue, on peut l'appeler « Neko-san », « Monsieur chat » en français, ça se fait aussi en français. Et puis, on peut également mettre des suffixes honorifiques sur le nom des magasins. Par exemple, une librairie qui se dit « Honia », je peux dire « Honia-san » pour dire comme ça « Monsieur la librairie » ou pour du coup dire « Monsieur le libraire ». Ça, ça se fait. Et puis, on peut également dénommer une personne directement par son métier, en mettant un suffixe honorifique après. Par exemple, « Monsieur l'écrivain », « Saka-san », « Saka » étant du coup l'écrivain. Et puis, de manière générale, on peut mettre des suffixes honorifiques sur des noms qui renvoient à des gens. Par exemple, « Mina » qui veut dire « Tout le monde ». Et bien, on peut rajouter « San » après. Alors là, attention, il y a une petite transformation de prononciation, ça se prononce « Minasan » pour dire comme ça « Tout le monde » mais de manière un peu plus polie. Et puis, on l'a déjà vu sur notamment « Dochira » « Sama ». Vous vous souvenez pour dire « Ki » de manière très polie ? Bah voilà, c'est « Dochira » sur lequel on a rajouté « Sama ». Et puis, on a également vu au cours précédent « Okyak » « Sama » mais bon, ça, on le traitera en détail dans le cours suivant. Attention, un suffixe honorifique, ça ne s'utilise jamais sur soi-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font notamment dans des pseudos sur Internet en mettant leur pseudo plus « San » après. Sur Internet, ok, il n'y a pas de souci, c'est un peu fantaisiste, mais en vrai, en société japonaise, donc ça ne fait pas. C'est incorrect, en fait, de mettre un suffixe honorifique sur soi-même, surtout si c'est un suffixe de respect, ça peut paraître extrêmement prétentieux. Comme en français, d'ailleurs, on s'appelle rarement « Monsieur » soi-même, « Monsieur Fontani » ou ce genre de choses. Dans des mangas, il y a des personnes qui s'appellent en mettant directement des suffixes honorifiques. Par exemple, Vegeta dans Dragon Ball, il s'appelle « Vegeta Sama » parce que c'est un prince, et lui-même, il se met « Sama » parce qu'il force tout le monde à l'appeler « Sama ». Lui-même s'appelle « Sama » parce qu'il se considère comme extrêmement grand. Mais ça, ce n'est sûrement pas des choses à faire en japonais. Il y a également une autre manière de dire « Je » qui est, un peu comme Vegeta, « Ore Sama ». Donc voilà, « Sama » qu'on met sur le pronom personnel « Ore » qui déjà, de base, est un peu agressif. Donc voilà, là, on est sur quelque chose de très prétentieux. Les suffixes honorifiques, on va pouvoir parfois les utiliser sur soi-même, notamment quand une fille veut faire mignon et qu'elle va utiliser « Chan » ou parfois des adultes qui vont vouloir habituer des enfants à l'emploi des suffixes honorifiques, qui vont utiliser « San » sur eux-mêmes. Dès l'enfance, les enfants sont habitués à cet emploi. Ça me fait penser à mon collègue YouTubeur Louis-San qui racontait dans une vidéo que lui, il a fait son enfance en France, et quand il allait au Japon, il n'était pas du tout habitué à l'utilisation des suffixes honorifiques, qu'on n'a pas en français. Du coup, il appelait les gens directement comme ça, par leur nom ou leur prénom, mais sans rien mettre après, et ça choquait beaucoup autour de lui, parce que les enfants, dès l'enfance, sont habitués à utiliser ces marques de politesse. Ne pas mettre un suffixe honorifique, c'est un manque de respect, c'est un faux pas sérieux, il y a des codes, il y a des règles à respecter. Il faut utiliser le suffixe honorifique approprié à la personne à laquelle vous vous adressez. Vous pouvez éventuellement ne pas en mettre si vous avez une vraie proximité avec la personne, par exemple votre épouse, un jeune membre de votre famille, des amis proches, ou si c'est une personne qui a le même statut que vous dans votre équipe ou dans votre classe. Depuis une quarantaine d'années, il y a des gens qui demandent à ne pas être appelés comme ça avec un suffixe honorifique, un peu en mode proximité. Vous savez, c'est comme en français, quand on dit « c'est bon, ne me vois pas, tu peux me tutoyer ». Au Japon, il y a des gens qui font à peu près pareil, mais c'est quand même délicat, c'est quand même assez risqué. Ne prenez pas le risque, utilisez le suffixe honorifique, et au pire, vous ne pourrez être que trop polis. Et puis, je reviens sur toutes les phrases d'exemple qu'on a faites jusqu'à présent. On n'a jamais utilisé de suffixe honorifique, alors qu'on a donné quand même plein de noms dans tous les cours qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est OK, parce qu'en fait, on était complètement décontextualisés, on ne parlait pas de vraies personnes, ou alors on n'avait pas de rapport directement avec ces personnes-là. Donc voilà, quand on fait un texte comme ça et qu'il n'y a pas de rapport direct, on peut bien sûr ne pas mettre de suffixe honorifique. En revanche, j'aimerais insister sur une chose extrêmement importante. Quand vous faites partie d'un groupe, par exemple votre famille ou votre entreprise, dans ce groupe-là, il y a des membres que vous allez devoir respecter et sur lesquels vous allez mettre un suffixe honorifique. Mais quand vous parlez de votre groupe, des membres de votre groupe, à quelqu'un qui est extérieur à ce groupe, alors vous n'allez pas mettre de suffixe honorifique sur les membres de votre groupe. On retrouve ce principe japonais de modestie. Vous savez, en japonais, on aime bien se faire tout petit. « Ça vaut aussi pour le groupe dans lequel on est englobé, quand on parle à quelqu'un d'extérieur à ce groupe. » Ça, c'est très important, de ne pas élever quelqu'un qui fait partie de son équipe, quand on parle à quelqu'un d'extérieur à cette équipe. Donc voilà, on a quand même une société japonaise qui est très organisée selon les hiérarchies, selon les liens sociaux, autant vers le haut que vers le bas. On a des suffixe honorifiques vers le haut, mais aussi vers le bas, par exemple, Kun ou Chan. Tout est organisé, en fait. par rapport au haut et au bas. Et du coup, tout ça, ça passe, bien entendu, par le langage. Maintenant, on va voir une chose qui... Alors, on a terminé sur les suffixes honorifiques à proprement parler. Maintenant, on va voir une chose qui est un peu similaire, mais différente dans son utilisation, qui est les titres honorifiques. Alors concrètement, au lieu d'utiliser un suffixe honorifique, il est courant d'utiliser le titre d'une personne après son nom, comme s'il s'agissait d'un suffixe honorifique, mais bon, là, ce ne sont pas des suffixes, grammaticalement, ce sont des noms. Le plus connu, c'est très sûrement Sensei, qui exactement correspond à un spécialiste dans son domaine, quelqu'un qui a atteint un certain niveau reconnu de tous. Alors, c'est très souvent un professeur, mais pas que. Ça peut être aussi un médecin, un maître d'arts martiaux, un musicien, ou par exemple un mangaka. Un Toriyama, dont on parle plus de tout à l'heure, c'est le mangaka qui a écrit notamment Dragon Ball, et aussi Dr. Slump, il est extrêmement connu et respecté au Japon, notamment dans le monde des mangakas, et bien les gens l'appellent Toriyama Sensei. Voilà, donc pas seulement que sur les professeurs, mais bon, c'est vrai que très généralement, Sensei, ça correspond à un enseignant, donc ça très souvent traduit professeur. La différence que ces titres honorifiques ont avec les suffixes honorifiques, c'est que, contrairement aux suffixes honorifiques, les titres peuvent aussi être utilisés seuls, sans nom avant, pour désigner une personne directement par son titre, son statut social. Je reprends les mêmes phrases que tout à l'heure, Toriyama Sensei Ogenki Desuka, et Toriyama Sensei Wa Dokoniru No. Donc voilà, j'ai repris les mêmes phrases, j'ai juste remplacé San par Sensei, c'est le même format, on mêle le titre honorifique à la place du suffixe honorifique. Ce que je vous dis, c'est qu'on peut également utiliser les titres honorifiques sans le prénom avant, juste Sensei Ogenki Desuka, et Sensei Wa Dokoniru No. Donc on va traduire ça, première phrase, Comment allez-vous, professeur ? Ou monsieur, comme on dit également en français, quand on s'adresse à un prof. Et seconde phrase, Où est le professeur ? Voilà, donc on peut utiliser comme ça les titres honorifiques, seul, sans le prénom qui va avant, tout ça c'est bien sûr impossible avec les suffixes honorifiques, et souvent la distinction entre les deux n'est pas faite, donc comprenez bien cette différence d'emploi. D'ailleurs, les titres honorifiques vont également être une bonne alternative à Anata, on va pouvoir tutoyer quelqu'un directement en l'appelant Sensei, et puis également une alternative à Anata No, par exemple pour dire votre bureau, alors vous vous souvenez, le bureau c'est Tsukoe, et bien je vais pouvoir dire « Sensei no Tsukoe ». Je peux comme ça créer une possession avec le titre honorifique. Je continue, second titre honorifique, Hakase, qui lui, correspond à un docteur, une personne diplômée de doctorat. Je vous le mets également ici, parce que c'est un terme qui est aussi souvent traduit par professeur. On a une nuance à bien perçoivre entre Sensei, qui est un spécialiste dans son domaine, et Hakase, qui pour le coup est vraiment un docteur. Dans les œuvres, on a souvent ce terme, souvent ça va être un savant, un scientifique, ou un inventeur dans Pokémon. Par exemple, le professeur Shen, qui vous donne votre tout premier Pokémon, en japonais c'est Okido Hakase. Okido c'est son nom, et du coup voilà, vu que c'est un scientifique, Hakase après. Je continue avec Senpai, qui désigne une personne plus âgée, un aîné, ou de niveau supérieur dans la même catégorie que la sienne, dans la même structure, par exemple à l'école, ou dans un club sportif, ou au travail. Alors ça, comment est-ce qu'on va le traduire ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui maintenant emploient le mot en français, mais le terme n'existe pas de base dans la langue, donc ce qu'on va faire, on va appeler directement les gens par leur prénom ou par leur nom. C'est comme ça qu'on fait en français dans les relations entre camarades. Et puis, à l'inverse, on a Kohai, qu'on a déjà vu dans le cours précédent, qui du coup désigne une personne plus jeune que soi-même, un cadet, ou de niveau inférieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme titre honorifique, parce que ce n'est pas très gentil en fait, c'est un peu rabaissant, on en dit clairement que la personne nous est inférieure, donc ce qu'on va faire à la place, on va utiliser du coup les suxes honorifiques, Kuhn ou Chan, qui ont à peu près le même sens, et qui du coup sont une bonne alternative. Et je termine avec Heka, qui correspond à un monarque souverain, par exemple un roi, un empereur. C'est l'équivalent en français de majesté. Quand on parle comme ça à un roi, on ne va pas mettre Sama, on va mettre Heka, qui est un titre spécialement réservé donc au monarque souverain. Des titres comme ça, qui sont de la même famille que Heka, on en a tout plein, selon si c'est Altesse, Excellence, selon le rang du monarque en question. On en croise beaucoup dans tout ce qui est manga, jeux vidéo, je suppose que c'est déjà le cas pour vous. Tout ça, c'est du vocabulaire. Vous pourrez de vous-même le découvrir par la suite. L'important, c'est de comprendre ce dont il s'agit et comment on va pouvoir l'utiliser. Et puis, on a une troisième catégorie qui ressemble aux titres honorifiques, mais qui vont encore une fois avoir utilisation un petit peu différente, qui sont les titres non honorifiques. Alors, je commence par vous le présenter, puis on verra le détail plus tard. On a par exemple Tono, que l'on va prononcer après le nom de quelqu'un, Dono, qui correspond à un seigneur. Ça fait très Moyen-Âge. C'est un titre qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, mais qui donne un style grandiose quand on en a besoin, et qui est également beaucoup utilisé dans tout ce qui est jeux, mangas. En fait, c'est utilisé à chaque fois sur un personnage qui pèse, le gros seigneur, etc., le mec puissant. C'est un titre non honorifique qui sonne très masculin, car à l'époque où il était employé au Japon, seuls les hommes pouvaient être comme ça des seigneurs. On accordait beaucoup moins d'importance aux femmes, et du coup, c'est resté. En général, quand on trouve Tono, on parle d'un homme. Ensuite, on a Bo, qui également est masculin, qui correspond à un jeune garçon pour qui on a de la tendresse. Un bébé, par exemple. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'équivalent masculin de Chan. Mais c'est un titre, et pas un sujet sonorifique, parce que de base, c'est un nom. Bo, de base, ça veut dire un bonze, les prêtres bouddhistes. Aujourd'hui, c'est plus trop utilisé, on le voit de moins en moins, mais pareil, à chaque fois qu'on a comme ça des histoires qui se passent un peu dans le passé, on va le trouver. Par exemple, dans l'attaque des titans, on a un personnage qui s'appelle Jean, et en fait, sa mère l'appelle Jambo. Voilà, en mettant comme ça Bo, après son prénom. Aujourd'hui, en général, il est clairement remplacé par Kun. Même si ce n'est pas tout à fait le même sens, c'est Kun qui va remplacer ce Bo. D'ailleurs, le mot bébé peut également se dire Akambo. Donc, tout comme Akachan, mais du coup, ici, Bo qui remplace le Chan. Mais pareil, Akambo, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop. C'est un terme qui est aujourd'hui surtout utilisé par les personnes âgées. Et puis, on a aussi Hime, qui lui est féminin, qui désigne une princesse, une fille d'une famille noble, qu'on croise beaucoup dans des oeuvres d'inspiration occidentale, mais aussi japonaises. Par exemple, Mononoke Hime de Ghibli, donc la princesse Mononoke. Dans One Piece, on a Hirahoshi Hime, et puis dans Zelda, on a Zelda Hime, la princesse Zelda. La nuance entre Hime et le mot qu'on a déjà vu dans le cours sur la particule oa, Ojo, qui voulait également dire princesse, c'est que, voilà, Ojo, très clairement, c'est la fille du roi, c'est le kanji roi et fille, et Hime, c'est pas forcément la fille du roi, c'est une fille de famille noble, alors ça va parfois être utilisé, effectivement, quand on parle de la fille du roi, mais ça peut être une fille qui n'est pas issue de la dynastie royale. Voilà, Hime, c'est beaucoup plus large que Ojo. Ojo, c'est aussi un titre non honorifique, je vous mets rapidement toute la famille, O, c'est le roi, Jo, c'est la reine, faites attention, on a bien trois O à prononcer, Oji, c'est le prince, et du coup, voilà, Ojo, c'est la princesse, pour le roi, O, ou parfois on peut dire Kokuo, voilà, les deux termes existent, et du coup, voilà, tout ça, ce sont également des titres non honorifiques. Alors, maintenant que ça a été présenté, quelle est la différence entre les titres non honorifiques et les titres honorifiques ? Alors, on a les mêmes deux utilisations, on peut les utiliser après un nom ou seul, mais quand le titre non honorifique est utilisé seul, il a lui-même besoin d'un suffixe honorifique ou d'un titre honorifique après lui pour avoir cet aspect honorifique qu'il ne porte pas de base. Je vous donne des exemples, la princesse Zelda, on va dire Zelda Hime, oui, je mets le titre non honorifique après le prénom, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je veux dire princesse tout seul, pour l'appeler par son titre, je ne peux pas vraiment dire Hime tout seul, parce que c'est assez familier, alors on peut, si jamais on est un proche, mais si jamais on est un serviteur de la princesse et qu'on veut l'appeler princesse, on va devoir ajouter après un suffixe honorifique, un San, ou ici, ça va surtout être Sama, Hime-sama, comme ça, pour pouvoir dire princesse. Second exemple, la reine Elisabeth II, en japonais, Elisabeth Nisejo. Alors, Elisabeth, il n'y a pas de souci, Nise, c'est comme ça qu'on dit le 2. Un C, c'est l'unité de mesure qui permet d'indiquer l'ordre de succession, comme ça, après un nom. Et puis du coup, Joe, pour dire la reine, si je veux utiliser uniquement son titre non honorifique, donc Joe, je suis obligé de mettre quelque chose après, soit un suffixe honorifique, soit un titre honorifique. Ici, on va mettre le titre honorifique Heka, puisqu'il s'agit du coup d'une reine. Joe Heka, sa majesté la reine. Donc voilà, on est comme ça obligé, après un titre non honorifique, de mettre soit un suffixe honorifique, soit un titre honorifique pour avoir cet aspect honorifique qu'il ne porte pas, encore une fois, de base. Les titres non honorifiques, on en a tout plein, un spécifique à différents domaines en particulier, notamment au monde de l'entreprise. Tout ça, encore une fois, c'est du vocabulaire que vous pourrez apprendre de votre côté par la suite. Globalement, on a les suffixes honorifiques, les titres honorifiques et les titres non honorifiques. Tout ça, c'est des trucs qu'on va mettre après le nom de quelqu'un. Mais on a quand même une nuance qui est importante entre les trois. Les trois sont très souvent confondus. Je récapitule. Le suffixe honorifique, on ne peut le mettre qu'après un nom. Le titre honorifique, on peut le mettre après un nom ou l'utiliser seul. Et le titre non honorifique, on peut le mettre après un nom et également l'utiliser seul. Mais quand il est seul, il a lui-même besoin d'un suffixe honorifique ou d'un titre honorifique. Les Japonais ne font pas forcément la différence entre tout ça et ils font une utilisation naturelle assez instinctive sans avoir besoin de différencier ces trois catégories. Parfois, ils font des trucs un peu yolo. Ils vont mélanger un peu, ils vont mettre parfois des suffixes honorifiques sur des titres honorifiques alors que de base, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se fait. En fait, il n'y a pas de règles strictes donc pour eux, vu qu'ils n'apprennent pas les règles, parfois on a un peu quelques approximations, notamment les personnes âgées qui aiment bien rajouter des sannes et des sammas un peu de partout parce que c'est leur manière de s'exprimer. Donc voilà, vous risquez de croiser des cas un peu bizarres notamment quand on veut faire de l'ironie et qu'on veut parler avec ironie à quelqu'un en étant poli mais parce qu'en fait on le méprise, on va souvent mettre des sannes et des sammas quand il n'en faut pas donc vous êtes prévenus. Ok, la dernière question que vous allez me poser et je suppose qu'elle commence un peu à vous démanger, c'est comment est-ce qu'on va dire juste monsieur et madame en japonais ? Parce qu'on a vu les suffixes honorifiques pour ça, mais on ne peut pas les utiliser seuls, on est obligé de l'utiliser après le nom de quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait ? On a des termes qui existent et qui sont déjà tels quels. Monsieur, c'est Oji-san, Madame, c'est Oba-san, les deux s'écrivent ainsi sans kanji. Et pour l'instant, c'est tout. On a d'autres termes qui vont également avoir ces sens-là dont on parlera en détail dans le cours de vocabulaire qui arrive bientôt sur la famille d'autrui qui vont permettre de nuancer notamment l'âge de la personne à qui on s'adresse. Mais je pense que pour l'instant c'est déjà bien comme ça. Je vous donne vos exercices, alors, je vous mets des phrases habituelles dans lesquelles sont implantées des suffixes honorifiques, des titres honorifiques et des titres non honorifiques pour vous habituer à leurs utilisations, notamment quand les titres sont utilisés seuls. Dans les phrases de thème, essayez de choisir ce qui pourrait correspondre à la phrase en français et dans les phrases de version, essayez de traduire comme vous le sentez vis-à-vis de la phrase en japonais. Je vous donne dans ces exercices directement la forme polie des verbes dont vous avez besoin pour qu'il y ait une cohérence entre l'utilisation des termes honorifiques et la politesse de la phrase. Encore une fois, la forme polie, on la verra plus tard dans la saison 3. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de manquer. Recule le son. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous. Je suis en train de craquer au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada